Oh les gars ça fait trop bizarre les gars de la DELTA FAMILY on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est le vlog les gars ! C'est le vlog et on reprend un vlog pour la saison 2 les gars ouais parce que bon j'ai fait plus de saison dans ma vie mais c'est la deuxième saison en tout cas que je partage sur Youtube et là je vais vous partager voilà en tout cas pour ce premier vlog de la saison 2 tout simplement bah qu'est ce que j'ai fait pendant les vacances d'été parce que c'est vrai que j'étais un peu absent mais j'ai fait que de la dinguerie que de la dinguerie et ça je vais vous le partager là je m'apprête à aller à l'entraînement de basket tout simplement donc en ce moment on a entraînement tous les jours hein donc c'est du lundi jusqu'au vendredi le vendredi on a match, samedi on a match, on a deux matchs par semaine et entraînement tous les jours on a que le repos le dimanche voilà donc voilà en tout cas c'est cool je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé là on va aller à l'entraînement j'ai filmé quelques entraînements aussi vous verrez tout ça en fait là j'en perds un peu mes mots parce que je suis trop excité d'être avec vous ça me fait trop kiffer et de ouf en tout cas je pense que ça se voit sur mon visage ouais voilà je suis bien là voilà on va aller à l'entraînement et puis voilà les entraînements je vais vous montrer un peu ça on va filmer les entraînements on va un peu parler aussi avec quelques gars de l'équipe pour savoir et que vous fassiez connaissance avec mes gars qui il y a dans mon équipe c'est important aussi également savoir avec qui je vais partager les ballons ou pas et voilà tout simplement en tout cas les gars ça m'avait manqué juste pour ce petit retrouvaille un petit pouce bleu on est bientôt à la barre des 100 000 abonnés autant dire que je pensais pas un jour le faire mais là on y est bientôt donc c'est juste trop kiffant donc on y va ensemble la delta family vous m'avez jamais lâché et je ne vous lâche pas vous inquiétez pas même s'il y en a qui se sont dit bon il reprend les blogs il reprend pas les blogs bah si les gars on reprend les blogs là sans surprise les gars la salle de basket bon ça a pas trop changé comme tu le sais bah c'est là qu'on joue ça c'est chez nous voilà là les pancartes on y en a quelques-uns qui vont retomber on va remettre les nouveaux on a deux nouveaux joueurs un meneur de jeu et un poste 5 voilà et après la configuration de l'équipe en général on l'a gardé donc ça c'est un gros avantage qu'on se connaît cette année l'objectif du club des joueurs du coach bah c'est de monter en m2 l'année dernière on a fini deuxième voilà on l'a un peu pas mauvaise mais voilà du coup ça nous attire c'est comme si on te donnait un fric je sais pas on te donne 100 euros devant toi tu les prends quoi tu les laisses pas bah là on t'offre la montée devant toi bah tu veux y aller donc on va tout donner pour ça voilà en tout cas ça c'est le point collé après mon point de vue individuel il y a une bonne petite surprise c'est pour ça que je vais vous dire ça aussi pendant la vidéo comme d'hab j'arrive beaucoup 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 à l'avance sur mes entraînements bon là pas tant que ça des fois on arrive deux heures avant voire une heure et demie avant pourquoi parce qu'on vous prend le temps de faire la mobilité les étirements bon là on a Thibaut lui il était déjà bien là en avance là mais je vous expliquerai comment on faisait un peu tout ça et puis et puis voilà juste du kiff lui il revient décroiser notre ego le chef il revient bon bon lui il revient décroiser moi ça fait deux ans et j'ai quand même le genou qui gonfle ça va je sais plus de quel côté la forme ça reprend les vidéos on reprend c'est les vlogs c'était attendu là et on s'entend j'aurais pas dit j'aurais dû je leur dirai plus tard on leur dit quoi qu'est ce qui va se passer ouais ouais je vais mettre quelques petits hat like de ce qu'on a fait et voilà à savoir qu'on bah voilà pendant les vacances d'été on a fait en sorte de travailler que le dunk en fait c'est pour ça voilà donc c'est sûr qu'on je me suis arrêté que deux semaines finalement je me suis arrêté le 9 avril deux semaines de repos je faisais il y avait entraînement il y avait maths aussi également entre nous en fait on faisait des petits matchs moi je jouais plus j'avais arrêté même mentalement j'avais tout arrêté pendant deux semaines et après ces deux semaines j'ai pu lâcher donc voilà toutes les vacances d'été j'ai rien lâché et que pour faire du dunk voilà donc vous verrez un peu la différence et autres et c'est les programmes que j'ai suivi et voilà il ya même un site internet qui est sorti voilà ça c'est juste qu'il faut ça m'a laissé le temps de faire tout ça voir un peu quels étaient les meilleurs exercices et maintenant voilà maintenant ça rigole pas il y a tout je vais te laisser te présenter vas-y c'est parti je m'appelle joseph bonio ok joseph bonio les gars il est chaud voilà je pense qu'il va tartiner tout championnat bref on en dit pas plus joseph bonio t'as joué où j'ai joué à en rissi et à sarcelles maccabi sarcelles et d'adol 21 parfait ok et le plus haut niveau que tu as pu jouer c'était en rissi en pro à nishin of god ok les gars restez bien connecté parce que là il va avoir du lourd ok et tes ambitions au niveau du club cette année pour polilis ça serait quoi la mission c'est être premier du pool et être en deux l'année prochaine ok ok là je suis motivé je suis chaud une très bonne ambiance à l'équipe ok parfait là tu as beaucoup de monde qui suit le truc on va être beaucoup pour presque 100 milles et du coup il y en a beaucoup qui vont suivre en fait toute la saison et voilà c'était un mot à leur dire ou autre sur leur basket parce qu'ils vont attaquer aussi la saison et je vous dis de suivre notre page des poligny il y aura de mer on va tout donner ça va ça va être chaud ça va être du lourd ça va tartiner tartiner bon c'est sûr c'est sûr laura en gros et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501